Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site composé-sa-musique.fr le premier site qui vous apprend à créer vos chansons de A à Z et étape par étape. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir concrètement comment trouver des paroles à partir d'une musique que vous aurez déjà composée. Alors cette vidéo elle fait suite à la vidéo précédente qu'on avait déjà faite ensemble avec le groupe Mary Berry que vous voyez derrière moi et qui m'accompagne à l'occasion de cette vidéo. Alors la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vue, c'était l'inverse de la vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc dans la vidéo précédente, on vous apprenait à trouver en fait une musique à partir de paroles qui existaient déjà. Donc si vous ne l'avez pas vue, surtout allez la voir, vous allez apprendre plein de choses. Et donc ici aujourd'hui, comme j'ai dit dans ce tutoriel, on va voir l'inverse, c'est-à-dire comment écrire des paroles à partir d'une musique qui existe déjà. Et donc comme j'ai dit, je suis accompagné du groupe Mary Berry. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Je sais que vous l'avez fait la dernière fois, mais voilà pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui aimeraient mieux vous connaître. Alors je suis Harris comme voice d'art de musique, principalement audiovisuel, mais aussi plein d'autres styles. Et surtout aujourd'hui pour les groupes Mary Berry. Voilà. Voilà. Et moi c'est Mary, donc je suis la chanteuse du groupe. De base, j'étais pianiste, ensuite musicologue. Et là, je suis l'inspiration du compositeur. Exactement. Mais le cerveau… C'est vrai. Il est là. Il est là. C'est vrai. Le cerveau du groupe. C'est ça le secret. Le cerveau du groupe et de tous les tutoriels de composer sa musique. D'ailleurs, c'est lui. Bon, il s'en fout un petit peu d'envie de partir. Mais voilà. Bon, vous voyez, je suis vraiment bien accompagné. Deux très grands professionnels de la musique. Et ils vont vous livrer, encore une fois, leurs meilleurs secrets pour ce tutoriel. Je vous laisse en leur bonne compagnie. On va vous présenter la chanson avec seulement des accords et la mélodie, dans le but de vous montrer comment transformer cette mélodie en parole. On va la jouer maintenant, accords, mélodies, et on vous explique après. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà. Voilà, un couplet, un refrain du morceau. Voilà, ça c'est notre base de travail. On a les accords au piano, on a la mélodie avec la voix. Et ça, ça va nous permettre de travailler pour trouver les paroles qui vont accompagner notre musique. Donc, on va vous montrer pas à pas comment construire, comment trouver les paroles sur la mélodie. Donc, on va passer par étapes. Donc, première étape, c'est de s'imprégner du morceau. C'est-à-dire, écouter plusieurs fois le morceau, le faire entrer dans la tête, rentrer dans l'aviance, pour bien le sentir, on va dire, et essayer de voir où sont les passages où il y a une musique plutôt triste, s'il y a des accords mineurs, une tonalité mineure. S'il y a des passages où il y a des accords majeurs, donc une aviance plus de gai. Et par rapport à ça, par rapport à la mélodie, on va chercher des paroles qui collent plus avec la mélodie, mais aussi avec l'aviance. Donc, ça me paraît évident, en fait. Si vous avez des accords un peu comme ça... Ah bah, vous allez faire un texte, vous allez écrire un texte plutôt triste. Si vous avez, par contre, une musique un peu comme ça... Ah, là, forcément, vous allez écrire un texte plutôt joyeux. Oui. Voilà, ça, c'est... C'est évident. Et en faisant ça, normalement, vous allez commencer à avoir des petites idées du texte, c'est-à-dire de quoi vous avez envie de parler, de quoi vous avez envie d'écrire. Donc, normalement, par l'aviance et la mélodie. Alors voilà, une fois que vous connaissez votre morceau par cœur, parce qu'il faut l'apprendre par cœur, il faut s'appréhener du morceau, bah, vous allez commencer à travailler sur votre texte. Et là, c'est la deuxième étape. Et c'est quoi la deuxième étape ? Deuxième étape, donc, c'est progresser petit à petit. À savoir qu'on ne peut pas écrire des paroles d'une seule traite comme ça, du début jusqu'à la fin. Il faut mieux travailler par petites phrases. Ça va être trop facile, hein, de l'écrir comme ça d'un coup. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par phrases ? Phrases, déjà, on va se baser sur les phrases mélodiques. Par exemple, sur ces morceaux, au début, on a... Vas-y. Ça, c'est une phrase. La première phrase. Fais la deuxième, après. Voilà. Deuxième phrase. Donc, c'est comme le langage. C'est-à-dire, on commence, on fait une phrase, il y a un début, un milieu, une fin, on veut dire quelque chose. Et n'oubliez pas, c'est comme des virgules et des points. Oui, bien sûr. On fait un petit arrêt et on recommence. Donc, ça, c'est des petites phrases et ça serait mieux de commencer à écrire des paroles par des petites phrases mélodiques que ça colle exactement avec la mélodie. Voilà. Donc, on va commencer à chercher nos paroles phrase par phrase. Là, on a vu comment faire la mélodie avec un la-la, avec un na-na, etc. Donc, on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire remplacer les na-na-na-na, peu importe, avec ce qu'on appelle yaourt. Donc, c'est une technique qui veut dire qu'on dit n'importe quoi, comment, en gros, pour mettre des syllabes à une autre mélodie. Mais je vous passe le spécialiste parce qu'il est vraiment fort. Alors, les yaourts, c'est quoi ? C'est souvent, en fait, les yaourts, c'est des mots en anglais, même en France ou en Angleterre. Enfin, les anglais, c'est plus simple parce qu'ils disent des mots qu'ils connaissent. Ici, on dit presque n'importe quoi ou des mots qu'ils connaissent en anglais, même si on parle anglais. C'est pas un problème. C'est un peu ridicule quelques fois, mais il ne faut pas avoir peur d'être ridicule au studio. Tous les plus gros artistes, je travaille souvent dans le studio, ils font ça pour remplacer la mélodie avec du yaourt au début. Voilà. Et on va faire un exemple. Oui, vas-y, s'il te plaît. Alors, l'exemple. Un autre morceau quand même. Sur un autre morceau ? Non, non, un autre morceau. Un autre morceau. Oui, oui. On y va. I want to take you know the raven to the sky. You know you're raven to the love and to the light. Nobody help me to the nobody love me to try. C'est meilleur. Voilà. Là, c'est du yaourt. On ne dit rien du tout. On dit des mots par-ci par-là, mais on a quand même quelque chose pour démarrer. Oui, parce qu'on a des sonorités qui ressemblent à des paroles sur chaque note de la mélodie avec des syllabes. Ce qui est très important et qui va vous aider après à chercher des mots. Il va vous aider, vous ou les gars qui vont écrire les textes. Oui, merci. Souvent, en fait, les gros artistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du yaourt, ils le donnent aux paroliers et les paroliers se basent sur leur yaourt pour écrire les textes. C'est vrai. Donc, jusqu'ici, à ce stade de la vidéo, on a vu comment transformer la mélodie en yaourt. C'est-à-dire des mots qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui permettent quand même de véhiculer la sonorité de la mélodie. Donc, on va vous refaire une fois le couplet et le refrain avec du yaourt. Pour vous montrer après comment on va remplacer ça et mettre des paroles. Voilà. Les chefs. J'y vais. Allez. Je serai un peu ridicule, mais papi. On y va. 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 Et on peut même traduire. Les refrains, en tout cas. Donc, juste pour vous dire que les refrains avec ces yaourts-là, il a dit 11 size, 11 fries, Scrabbled eggs with eyes. Donc, c'est-à-dire 11 frites de taille 11 avec des œufs bruyés et de la glace. Parenthèse. Donc, parenthèse. Ma phrase, Scrabbled eggs, ce n'est pas que moi. Il y a aussi les Beatles qui l'ont fait sur les titres yesterday et à la place ils disaient Scrabbled eggs au début. Oui. C'est-à-dire, les grands groupes font quand même du yaourt. Voilà. À quel point c'est important. Voilà. Maintenant, on a notre yaourt et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai composé cette musique-là et j'ai écrit cette yaourt-là magnifique, je l'ai donnée à Mary. Je lui dis voilà, prends ce yaourt, prends ces phrases-là qui ne veulent rien dire, écris-moi quelque chose, écris du texte réel cette fois-là sur cette musique-là. Alors, comment tu as fait concrètement ? Et c'est l'étape 4 de notre travail. Oui. C'est-à-dire, transformer donc les yaourts en paroles. Donc, déjà à dire que le yaourt, ce qui est important, c'est qu'il permet de mettre des sonorités sur la mélodie. Donc, des sonorités qui peuvent nous amener à trouver des mots qui ont à peu près les mêmes sonorités. Par exemple, là, sur les refrains magnifiques qui parlaient d'Eleven Fries, Eleven Size et de Scrambled Eggs. Bon, Scrambled Eggs, je n'ai pas gardé. Mais les I's à la fin, les Fries et Size, ça m'a bien plu. Donc, je me suis dit sur le refrain, je vais essayer de trouver un mot qui a I à la fin. Et donc là, par exemple… On peut le faire ? Oui, bien sûr. Alors, c'était bien. Donc, j'ai mis… You're still alive, when you come at night, just to hold me tight, my love. Donc déjà… Eleven Scries, Eleven Fries. C'est ça ? C'est parfait. Donc, you're still alive, donc s'il a I, when you come at night, donc I, just to hold me tight, donc I, donc ça m'a plu. C'est des sonorités que je trouvais que ça rendait bien et je me suis dit, je vais la mettre en parole. Donc, ça c'est une première technique qui peut vous aider. Donc, une deuxième qui est importante, donc en tout cas, non, c'est un conseil, c'est pas une technique, c'est plutôt un conseil. Autre chose importante quand vous écrivez des paroles, en tout cas au début, il faut mieux mettre une syllabe pour chaque note de la mélodine. Donc, pas forcément un mot, mais une syllabe pour chaque note. Par exemple, ici, c'est notre ta-ta-ta-ta. Oui. Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta. Donc, pareil. You're still alive, when you come at night. Tout à fait. Donc, pareil, on essaye de mettre chaque syllabe à chaque note. Donc, troisième conseil assez important, c'est qu'il faut respecter quand même le temps fort, ce qu'on appelle en musique le temps fort. Comme vous connaissez déjà et que vous avez vu au cours avant, on a des temps forts et des temps faibles en musique. Et on a des pulsations. Donc, sur les pulsations, il faut qu'on puisse mettre des accents forts du mot. Par exemple, ici, on a You're still alive. Donc, l'accent sur le mot alive, c'est alive. C'est sur le deuxième. On ne peut pas dire You're still alive. C'est-à-dire maintenant qu'on va essayer de mettre le live, alive, sur un temps fort de la musique. C'est pour ça qu'on fait You're still alive. Et pas You're still alive. Ça ne fait pas très joli. Donc, essayez de mettre quand même le temps fort de la musique avec les accents forts des mots. Donc, on récapitule. On a vu les trois techniques qui vous aident à transformer votre yaourt en parole. Donc, première technique, c'est garder les voyelles ou les sonorités du yaourt qui vous plaît bien et essayer de trouver des mots qui correspondent à ça. Deuxième, c'est compter vraiment. Donc, trouver combien de notes vous avez sur un passage. Par exemple, ici, on a le refrain qui faisait Donc, j'ai quatre notes dans ma tête et j'ai mis à peu près quatre mots. Donc, You're still alive. Quatre syllabes pour quatre notes. Donc, il faut que ça corresponde. Et troisième technique, c'est essayer de mettre vraiment, ça c'est important, des temps, en fait, des mots, des accents des mots forts sur le temps fort de la musique. Il faut que le temps fort de la musique correspond aux accents forts des mots. Alors, on passe à la cinquième étape de notre travail et on va parler des rimes. D'abord, les rimes, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, mais ça aide. C'est très bien d'avoir des rimes parce que ça, d'abord, ça donne une structure au morceau. Ça donne un rythme et ça nous aide à les retenir. Ça aide les gens à retenir notre morceau. Il faut dire aussi que c'est pratiquement 80-90% des groupes utilisent, ou des chanteurs, utilisent des textes avec des rimes. Donc, même au yaourt, on avait quand même des rimes. Tout à fait, entre fries, size et eyes, on ne peut pas faire mieux. Donc, après, il y a différentes manières à construire des rimes. Des structures, en fait. Oui, des structures. Des structures. Et ça, ça va venir par rapport à ce que vous voulez dire. Et avant de vous montrer des exemples, à dire aussi que c'est important, donc, au fur et à mesure, on a vu comment on remplace les nanananas par les yaourts. Et après, comment mettre toutes les sonorités de yaourt, etc. En construisant des phrases. Donc, normalement, déjà, vous avez une idée de quoi vous voulez parler. Normalement, vous avez une idée de votre thème. Et c'est à partir de cette idée, c'est à partir de l'idée du thème, que vous allez construire petit à petit des phrases. Et c'est de là où vous allez trouver des rimes par rapport aux mots qui sont les mieux. En fait, c'est ça qui donne les rimes à la fin. Donc, ici, on va prendre deux exemples des rimes. La première, on va prendre les refrains qu'on a vus tout à l'heure. Comme on avait les I à la fin, on a mis You're still alive when you come at night, just to hold me tight, my love. Donc là, on avait la structure A, 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 B. Un autre exemple qu'on peut montrer ici, parce qu'on en a plusieurs, mais nous, on ne va vous montrer que deux. C'est sur le petit pont qu'on a l'exemple A, A, B, B. Et donc, ça donne ça. Come and take me once more. Donc, ça termine sur O. At night when secrets shine on. Hold me in your arms where it's warm. And then promise to keep me like this until dawn. Donc, vous avez ici une structure des A, A, B, B. Donc, normalement, jusqu'à là, vous avez pu construire vos phrases. Et normalement, vous avez un premier jet de parole qui fait l'ensemble de votre morceau. Donc, des couplets et des refrains. Donc, on passe à l'étape six. Et ça, c'est d'affiner vos phrases. C'est-à-dire, relire vos paroles. Regardez plus précisément des mots. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce qu'il y a des mots qui vous paraît moyen et que vous aimeriez bien le changer pour trouver quelque chose un peu plus recherché, qui donne plus du sens à ce que vous voulez dire et qui donne une autre émotion, un autre sentiment. Donc, c'est à vous, après, de chercher des mots pareils pour construire des belles phrases et faire des rimes. Ici, par exemple, au refrain, on a commencé, parce que c'est quatre phrases qui se répètent. Donc, on a commencé par Mais en deuxième, à la deuxième fois, on a décidé de ne pas mettre les mêmes paroles, de mettre quelque chose à peu près pareil, en disant Donc, ça revient, comme au début, avec un I. Donc, on a fait des petits changements parce que je voulais rajouter quelque chose, parce que je voulais dire quelque chose de plus. Donc, c'est à vous, après, de chercher justement vos mots et les affiner, de chercher quelque chose en plus et d'être un peu plus personnel à mettre. Je vais rajouter quelque chose, un petit secret, en fait, mais vraiment un petit secret de professionnel. Dans le bureau des meilleurs paroliers du monde, vous allez trouver un dictionnaire des synonymes et un dictionnaire des rimes. N'hésitez pas à vous asservir, les professionnels les font. Et n'hésitez pas, en fait, à vous mettre en question. C'est vos paroles, c'est votre histoire. Vous avez le droit de le changer et de mettre ce que vous voulez. Alors, si vous avez bien suivi les différentes étapes jusqu'à maintenant, vous avez normalement toutes vos phrases qui construisent votre chanson. Donc, avant de finir, on va vous dire, on va vous donner quelques conseils généraux sur tout ça. D'abord, il faut bien respecter votre structure, la structure du morceau, c'est-à-dire couplet et refrain. À savoir que sur le couplet, d'habitude, on raconte l'histoire de votre chanson. Donc, votre histoire, ça pourrait être quelque chose de votre vie quotidienne, ça pourrait être une situation, une émotion, ça pourrait être ce que vous voulez. Et ensuite, il y a les refrains qui donnent d'habitude l'importance du thème, de ce que vous parlez. Et comme les refrains se répètent tout le temps, on ne change pas de paroles. On change des paroles à chaque couplet, mais on ne change pas de paroles à chaque refrain. Et là, à dire aussi que c'est bien, à la fin de chaque couplet, puisque vous racontez une histoire, de donner une conclusion, ce qui va vous amener à votre refrain, qui est le point culminant de votre chanson. Après... Après, on va parler du contraste entre le refrain et le couplet. Il faut avoir un contraste, c'est très important. Si vous avez des couplets avec un débit rapide, du texte rapide, essayez de faire un couplet... Un refrain. Un refrain long et le contraire, en fait. Si vous êtes un refrain long, faites des couplets rapides, etc. Des groupes comme Muses font ça régulièrement, ils font des couplets rapides et les références, c'est des notes qui tiennent longtemps, etc., avec des mots très importants dans ce cas-là, qu'ils tiennent, qu'ils restent. En tout cas, voilà, il faut avoir un contraste entre les deux. Et pour en finir, il faut savoir que ça prend du temps à écrire. Ne soyez pas dessus ou inquiet si jamais vous ne terminez pas dans un jour, deux, dans une semaine. Ça prend du temps. Et on écrit, on relit, on les laisse de côté, on les reprend, on réfléchit, on trouve encore un mot, etc. Et juste pour vous dire, il y a des groupes comme Pink Floyd, je ne sais pas, il y en a plusieurs même, qui prennent... Combien de temps ils ont pris ? Dix ans. Dix ans déjà pour faire un album. Et plus. Donc déjà, pour vous dire, on ne vous conseille pas de prendre dix ans, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, ça prend du temps. Soyez patient. Voilà. Donc, pour finir notre cours, on va vous... Un peu de musique, en fait. Oui, enfin, un peu de musique pour vous montrer l'évolution de cette chanson qui a commencé par un nananana, ça a passé par un yaourt, les fameux yaourts. Et ça a devenu, voilà, on va vous jouer. On a trouvé des mots et ça va donner ça. On y va. 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 Et bien voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on a bien rigolé pour la faire. On a pris énormément de plaisir à l'écrire et à la partager avec vous, donc j'espère que ça vous a plu également. Alors, surtout, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a beau vous donner plein de conseils, le plus important en composition, je pense qu'il y a juste une contredire à pas, c'est de pratiquer et d'essayer encore et encore. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à mettre en application toutes les astuces qui ont été partagées avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez retrouver un résumé complet de ce qui a été dit, vous pouvez le faire à travers le site composé Samusique.fr, j'ai rédigé un petit article spécial pour ça, qui reprend tous les points qui ont été évoqués. Donc voilà, alors surtout, pour finir, je tiens à remercier vraiment le groupe Mary Berry. Donc surtout, n'hésitez pas à écouter la musique qu'ils font et les chansons qu'ils proposent. Alors en plus, ce qui est important de dire et ce qui peut être vraiment sympa pour vous, c'est que le titre qu'on vient de présenter là, c'est une version acoustique d'une chanson que vous avez composée et qui va sortir sur votre album. Oui, tout à fait. Donc si vous allez sur le site de Mary Berry, vous pouvez l'écouter de façon orchestrée avec tous les instruments. Donc ça peut être aussi intéressant en termes de composition de comparer les deux versions. Et donc aussi et surtout, n'hésitez pas à les suivre sur le Facebook, sur le site internet, sur Twitter, vous pouvez nous joindre partout. Voilà, sur tous les réseaux sociaux possibles. L'adresse s'affiche là. Voilà, là, là, partout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501